La France fière de l'excellence technologique de ses entreprises. C'est le message que le président François Hollande voulait adresser mardi depuis le siège du groupe DCNS qui vient de remporter un méga contrat de vente de 12 sous-marins à l'Australie. Ces bâtiments à propulsion conventionnelle seront construits sur le modèle du sous-marin nucléaire français Barracuda pour un coût global de 34 milliards d'euros. Menace sur le projet de libre-échange transatlantique. Manuel Valls a averti que ce projet ne pourrait pas aboutir s'il ne garantissait pas le maintien du niveau d'exigence de la France en matière de santé et d'environnement. Aujourd'hui nous sommes trop loin du compte, a dit le Premier ministre à propos des négociations en cours sur ce vaste accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union Européenne. 8 ans de prison pour le dentiste de l'horreur. Déjà incarcéré, le néerlandais Marc Van Nierop a été reconnu coupable de violence, allant jusqu'à la mutilation et d'escroquerie sur des dizaines de patients. Cet homme de 51 ans s'était installé en 2008 à Château-Chinon dans la Nièvre où il a multiplié les opérations mal réalisées, parfois avec des dents arrachées, tout en surfacturant les soins. Un événement exceptionnel au zoo de Libérec en République tchèque. L'établissement a connu il y a deux mois la naissance de deux bébés tigres blancs indiens, une espèce rare dont la couleur provient d'une anomalie génétique. Quasiment inexistants dans la nature, ces félins à la fourrure blanche vivent pour la plupart en captivité où leur reproduction reste difficile.